Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de mon petit projet, de l'été de l'horreur. Vous le savez, durant deux semaines, je vais vous sortir un thread horreur tous les deux jours à 18h. Du coup, j'ai déjà sorti l'épisode 1 il y a deux jours, logiquement. Je mettrai le lien dans la description si vous ne l'avez pas vu. Et même en haut à droite de votre écran, vous pourrez cliquer et retrouver la playlist. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle histoire d'horreur. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Cette histoire se passe au Canada. Abby a 17 ans. Elle vit à Toronto avec ses parents. Elle est fille unique et un jour, son père se fait muter. Du coup, il quitte Toronto pour aller s'installer à Vancouver. Les parents d'Abby s'en foutent, mais Abby, elle, est quelqu'un de super stressé. Mais vraiment, elle stresse pour tout et n'importe quoi. Et là, elle a peur de changer ses habitudes, de rencontrer de nouvelles personnes. Enfin, imaginez, elle vit à Toronto depuis toujours. Donc là, changer de ville, c'est un peu comme si elle changeait de vie. Et ce qui l'embête le plus, c'est surtout qu'elle va devoir quitter son copain, qui lui reste à Toronto. Donc ça la saoule un petit peu, mais elle n'a pas trop le choix. Et en soi, ce qui est cool, c'est qu'elle déménage en fin d'année. Donc elle n'arrivera pas en plein milieu de l'année scolaire. Elle pourra reprendre des cours, comme tout le monde, à la rentrée. Une fois arrivée à Vancouver, elle découvre la maison qui est archi-cool. Une maison avec un jardin et tout. Et elle décide d'appeler son copain en vidéo pour lui faire un peu visiter. Ils discutent et Abby se remet à penser à la rentrée. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas très bonne en maths. Et ça, ça la stresse beaucoup. Son copain lui répond que son cousin ne vit pas très loin de Vancouver. et que si elle veut, il peut lui donner des cours. Abby lui répond qu'elle serait vraiment contente d'avoir des cours particuliers et qu'elle serait partante pour que son cousin vienne. Son copain lui donne le numéro de ce fameux cousin qui s'appelle Larry et Abby lui envoie un message. Larry lui répond qu'il est même disponible ce soir pour lui donner un cours. Mais Abby préfère pas. Elle a envie de prendre son temps pour déballer un peu ses cartons, etc. Et en plus de ça, elle sait que le lendemain, il n'y a personne chez elle. Donc au final, elle propose à Larry s'il peut plutôt venir le lendemain. Larry accepte et donc Abby lui donne son adresse. Le lendemain, il pleut toute la journée. Mais pas une petite pluie, quoi. Il pleut vraiment énormément. Comme prévu, les parents d'Abby ne sont pas présents. Ils doivent retourner à Toronto pour finir 2-3 trucs. Donc elle passe la journée toute seule. Et en même temps, elle se prépare pour son rendez-vous avec Larry. Vers 20h. Vers 19h, elle décide de faire des cookies pour remercier Larry de venir ce soir. Et aussi pour passer un peu le temps. Donc elle descend dans la cuisine. Et là, elle voit Larry qui attend devant la fenêtre. Il est sur son portable. Sauf que pour arriver jusqu'à la fenêtre, il faut passer par le jardin. Donc Abby est surprise. Elle flippe un peu. Et elle dit à Larry, « Putain, Larry, tu m'as fait peur, quoi. On avait dit 20h. T'es grave en avance. » Larry s'excuse et dit qu'il a frappé à la porte. Et qu'elle ne l'a sûrement pas entendu. Abby reprend ses esprits. Ils se posent tous les deux à la table dans la salle à manger. Elle éteint son téléphone pour se concentrer. Et il commence à travailler. Sauf qu'Abby se rend vite compte que son copain lui a survendu Larry. Parce qu'il n'est pas si bon que ça en maths, quoi. Et au bout de 5 minutes même pas, elle dit à Larry, « Mais en fait, tu sais faire des maths ? T'es bon vraiment ou pas ? » Parce que là, j'ai pas l'impression. Au départ, elle dit ça pour rigoler. Mais dans le fond, elle est sérieuse. Larry lui répond, « Ouais, t'inquiète, c'est juste que je suis un peu fatigué. » Et il demande à Abby s'il peut prendre un truc à manger dans la cuisine. Histoire de faire une petite pause pour mieux se reconcentrer après. Abby lui dit, « Ok. » Et en fait, c'est une cuisine ouverte. Donc de là où elle est, elle voit tout ce qui se passe. Larry va dans la cuisine. Et Abby en profite pour envoyer un snap à son copain. Donc elle envoie une photo de Larry et elle écrit, « Ton cousin, il est pas si bon que ça en maths. » Son copain voit le message direct et répond, « Attends, t'es sérieuse là ? » Et Abby lui dit, « Ah non, je rigole, ça va. Il est juste un peu fatigué apparemment. » Et là, son copain lui répond, « Non mais Abby, je crois que tu comprends pas. C'est pas lui mon cousin. » Et pile au moment où elle ouvre le message, Larry, qui est donc en réalité pas Larry, revient s'installer à côté d'elle. Et même si c'est quelqu'un de super stressé à la base, Abby sait très bien qu'il faut pas qu'elle montre un changement dans son comportement, pour pas être cramée. Mais discrètement quand même, elle envoie un message à Larry, donc au vrai cousin cette fois-ci, en lui disant, « Putain, t'es où ? Il y a un mec chez moi. » Sauf que le vrai Larry ne répond pas. Abby essaye de pas paniquer, mais bon, je pense qu'on paniquerait tous à sa place, et elle décide de s'éloigner un petit peu du mec, en lui disant qu'il faut qu'elle aille chercher des feuilles dans sa chambre, au premier étage. Une fois dans sa chambre, elle appelle le vrai Larry, et au bout de plusieurs minutes, il répond enfin. Elle lui explique la situation, et Larry lui répond qu'il vient de se garer, et qu'il est là dans même pas de minutes. Abby décide de rester dans sa chambre en attendant, mais au bout d'un moment, elle entend des bruits de pas dans les escaliers. Elle panique, et elle décide de se cacher dans son placard, mais elle sent que le mec se rapproche de plus en plus. Il arrive à son étage, il commence à fouiller un peu dans la chambre, et là, la porte du placard s'ouvre hyper brusquement, et Abby se retrouve nez à nez avec, bah, avec une personne qu'elle a jamais vue. Évidemment, c'est pas le mec qui était en bas, mais c'est Larry qui vient d'arriver, donc le vrai cousin. Abby est en panique totale, Larry essaye donc de la calmer, et de lui faire un peu reprendre ses esprits, et il lui dit même qu'il a appelé la police. Les policiers arrivent et demandent à Abby de faire une description du mec qui s'est fait passer pour Larry. Et la police comprend assez rapidement qu'il s'agit en fait d'un mec qui rôde très souvent dans le quartier pour squatter les jardins des gens pour dormir. Et en fait, comme Abby et sa famille viennent tout juste d'arriver dans cette nouvelle maison, bah c'était peut-être la maison dans laquelle squatterait le mec assez souvent. Enfin bref, dans tous les cas, ça fait vraiment flipper comme histoire, et j'espère que vous n'avez pas de jardin chez vous. Voilà les amis, c'est la fin de ce thread, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de likes, de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, même de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous donne rendez-vous après-demain à 18h pour un nouveau thread. C'était Kinoui, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada